Bonjour à tous, dans l'actualité rap du moment, on parle de Maes qui a annoncé cette semaine que la musique c'était bientôt fini pour lui. Une phrase assez explicite en story sur Instagram, encore un ou deux G Pro et salam à tous. Alors, est-ce qu'il faut prendre cette annonce au cerveau ? C'est vrai que le rappeur de Sevran pourrait vouloir s'éloigner du game après deux années assez compliquées. Des rumeurs d'exil forcés à Dubaï, une séparation très médiatisée avec son ancien label, un clash par réseau interposé avec son ex-mentor Duba et puis un dernier projet en date, Omerta, qui même avec un excellent score de vente, n'égale pas les résultats de son album précédent, Les Derniers Salopards. Vrai sentiment de lassitude ou effet de com, certains internautes ont déjà crié au fake et il est vrai que Maes ne serait clairement pas le premier rappeur à annoncer sa retraite pour finalement se contredire quelques mois plus tard. Mais en même temps, ça montre aussi une nouvelle tendance réelle dans le rap français, chez les nouvelles têtes d'affiches, celle de la fin de carrière programmée comme on a pu le voir avec Koba l'a dit. Depuis le début de sa carrière et avec sa franchise habituelle, Koba n'a jamais caché que le rap était pour lui un passe-temps beaucoup plus qu'une passion et que les séances studio relevaient pour lui davantage de l'obligation contractuelle que d'une envie réelle. Dès 2021, le rappeur du 91 avait annoncé vouloir finir sa carrière après quelques projets pour passer à autre chose. Une envie peut-être similaire à ce que ressent Maes aujourd'hui et qui montre surtout que pour la nouvelle génération, être un rappeur ne se pense plus que comme une carrière longue mais aussi comme une temporalité courte, une période précise pour braquer l'industrie et faire de l'argent avant de retourner à la vraie vie. Une stratégie de coup d'éclat qui dans un secteur devenu hyper concurrentiel est tout à fait logique. Comme l'ont dit beaucoup de rappeurs auparavant, le plus dur n'est pas de percer mais de rester au sommet et c'est encore plus vrai maintenant. Dans l'actu rap on parle aussi du rappeur Rémy qui dans un nouveau titre intitulé La Vérité s'en prend directement à son ancienne équipe, celle du rappeur producteur Socrate McTier, ex-membre de Tandem et légende d'Aubervilliers. Rémy reproche directement à son entourage de s'être servi de lui et sur lui pendant des années en l'escroquant via des contrats abusifs, fait qu'il n'a découvert qu'en 2022 après s'être rapproché de deux avocats. Directement visé, McTier a répondu en vidéo expliquant sa version des faits, à savoir qu'il n'a agi qu'en tant qu'intermédiaire entre Rémy et la maison de disques Universal et que le manque d'argent de son ex protégé vient surtout d'avances non recoupées, c'est-à-dire de projets qui ne génèrent pas suffisamment de revenus pour que l'artiste en perçoive des royalties. Alors qui a raison qui a tort, ça chacun se fera un avis, mais cette polémique permet surtout de rappeler qu'à l'inverse de la croyance populaire, signé en major n'est pas l'assurance d'une carrière réussie pour un rappeur. Les clauses des contrats d'artiste, de licence, de coproduction ou de distribution sont des éléments clés pour le développement d'un succès en devenir, tout comme les avances sur un set, et un rappeur quel qu'il soit doit obligatoirement s'intéresser à ces clauses contractuelles puisqu'elles conditionnent à elle seule l'ensemble du système de rémunération que le rappeur va percevoir pour au moins plusieurs projets et donc plusieurs zen.